L'engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débousser que 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples ? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au cours d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition du ministre dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, conditions sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. Léa a aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnels de couloir présidentiel africain. C'est ainsi que même cette fameuse initiative CACRA, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de convention de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisi. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personnes en danger. Monsieur le Président, sur le Secrétaire Général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisé par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale ? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité, et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée, depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité, et volontaires pour la défense de la patrie, sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso lié à des passions souveraines... Bon, écoutez... Oh là 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 là... Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Là, on est bon, on est bon. Je ne sais pas. C'est impressionnant ce qu'on vient d'assister là, il y a quelques heures. Là, actuellement, il doit être quelle heure ? Là, il est 1h06 à Paris. Voilà, je fais ma vidéo depuis Paris. La région parisienne, précisément. C'est impressionnant. Et ce monsieur, figurez-vous que je l'ai connu il y a un an. Il est ministre. Je vais vous dire qui il est. Il est ministre d'État, ministre de la fonction publique, ministre du travail et de la protection sociale au Burkina Faso. Il s'appelle monsieur Basolma Basier. Basier, c'est son nom de famille, son nom patronymique. Et son prénom, c'est Basolma. Un très, très grand monsieur. Un homme intègre. Voilà. Ah, ben dites donc, attendez, il faut que je cale des choses parce que je vais vous dire. Je voulais faire des vidéos sur lui quand j'ai fait sa connaissance. Et c'est le temps qui me manque, voilà. Et puis là, aujourd'hui, c'est pour ça que je crois beaucoup moins à l'alignement des planètes. C'est-à-dire à l'ère du verso, toujours pour rendre hommage à notre regretté, cher frère Kalalamoutoundé. Ah oui, j'y crois. C'est impressionnant ce qui se passe, vous allez voir. Là, voilà, c'est ça, c'est son affiche. Il est hyper diplômé. Voilà, là, à ce niveau-là, c'est ça qui est appréciable. Quand je critique souvent en disant que les intellectuels et les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, lui, non, pas du tout. Voilà. Lui, il fait un usage à bon escient de ses connaissances et de son savoir. Monsieur le ministre Basolma Bazier fait un usage à bon escient de ses connaissances et de ses savoirs. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez, à la tribune de l'ONU, ce qui se passe actuellement, c'est en fait, je crois, la chronique de l'enterrement, la mort de l'ONU, tout simplement. Et là, quand on est lucide, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut constater. Et quand on n'est pas corrompu, quand on n'est pas aliéné, quand on n'est pas complexé, c'est ce qu'il faut dire. Oui. On assiste là à la mort de l'ONU. Parce que l'ONU n'est pas apparue comme ça depuis toujours. Non. L'ONU est apparue après la seconde guerre. Vous comprenez ? Avant l'ONU, l'ancêtre de l'ONU, c'était ce qu'ils appelaient la société des nations, qui avait été créée suite à la première guerre, en 14-18. Vous comprenez ? Et l'ONU est venu après. Et l'ONU a été conçue, et bien ils nous ont dit que c'était pour justement faire qu'il n'y ait plus de guerre entre les nations. Parce que la seconde guerre a traumatisé beaucoup, beaucoup de gens. En particulier les occidentaux, les adeptes de l'OTAN. Ceux dont la religion, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont érigé le mensonge en religion. Moi, je suis, ma religion, je vous dis, c'est la solidarité, la vérité et la justice. C'est ça, ma religion. La math. Alors que eux, leur religion, c'est le mensonge. C'est, je mens, j'ai menti, je mentirai. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. En fait, chacun son paradigme. C'est de ça dont il s'agit, chers frères et sœurs. C'est historique le discours qu'il vient de prononcer. Ce grand monsieur Basolma Basier. Tout à l'heure, je vais... Bon, alors, je vais faire en même temps son... Vous allez voir son parcours. C'est impressionnant. Plein de diplômes. Donc, je vais dire... Nom, Basier, prénom, Basolma, situation de famille, il est marié, profession, enseignant, voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Il est né le 31 décembre 1970, voilà. Et donc, qualité. Master 2 en Management des Relations de Travail, Université de Ouagadougou. DESS, Sciences, Sciences, Environnementales, Université de Ouagadougou. Certificat d'aptitude aux professeurs de l'enseignement secondaire. Office central des examens et concours de secondaire. Bon. Maîtrise en psychologie sociale du travail, Université de Ouagadougou. Maîtrise en géologie et fondamentale. Et appliquée à l'université de Ouagadougou, voilà. Donc, bardé de diplôme, voilà. Mais, écoutez, là, ce qui se passe, je vous dis, c'est impressionnant. Et on a affaire à des gens sérieux. Et lui, pourquoi j'ai dit que je devais faire une vidéo sur lui, c'est que quand j'ai fait sa connaissance il y a un an, j'ai appris que lui, il est civil normalement. Mais quand les capitaines sont arrivés au pouvoir, il lui dit, lui aussi, ça lui arrive de se mettre en tenue, de se mettre en tri. Et du coup, il s'est fait charrier, paraît-il, là-bas à Ouagadougou. Mais c'est un homme qui croit, justement, en tant que patriote. C'est un vrai patriote. Ah oui, là, 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 c'est pas la gnognotte, hein. Ah oui. M. Basselema Basile. Oui, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur lui, parce que je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant, très courageux, qui ne mage pas ses mots. Oubliez-le pour l'hypocrisie. Oubliez-le pour le, comment on appelle ça, l'aliénation. Oubliez-le pour le complexe. Non, 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 non. Oubliez. Passez à autre chose. Comptez pas sur lui, je veux dire. Comptez sur lui, justement, pour la dignité, pour le courage, la détermination, pour le patriotisme. Mais son allocution, son discours, ça dure plus de 30 minutes. C'est combien ? J'ai calculé, hein. Enfin, c'est bien noté. La durée de son discours, là, c'est 38 minutes 30. Voilà, c'est ça. 38 minutes 30. Régale. C'est une règle. Oh là là. Mais je vous dis, il fait comme ça. Bia ! Bia ! Bia ! Bia ! Il gifle tout le monde. Il gifle tout ce qui vous fait du mal à l'Afrique. La vérité, rien qu'à la vérité, qui sort de la bouche de ce monsieur. Et vous allez voir, dans les heures qui viennent, il va y avoir plein de vidéos, parce que moi, je suis tombé dessus comme ça par hasard. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je rentre chez moi, je viens de me balader, voilà, tranquille, tranquille, voilà, et je fais ces vidéos-là dans un but thérapeutique. Comprenez-le bien, c'est nécessaire pour moi, pour mon psychisme et mon équilibre. Très important. Donc, je rentre chez moi, et puis, là, j'ai appris que, en fait, aux Nations Unies, M. Guterres, le portugais, et sous l'influence de la France, ils ont refusé que la délégation du Niger soit acceptée, le ministre des Affaires étrangères du Niger soit accepté, pour pouvoir prononcer à son tour, légitimement, son discours en tant que représentant de son pays. Ils ont tout fait, eh bien, pour que ça ne se produise pas. Et là, comme d'habitude, l'hypocrisie qui les caractérise, ils ont fait un communiqué en disant que, oui, il y avait le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, qui voulait aussi, et puis, le ministre des Affaires étrangères, enfin, la même délégation conduite par le général Chiani, qui voulait, donc, pour eux, c'est la commission qui m'achète, que je t'embrouille, c'est leur dada, c'est leur truc. Ah oui, champion du monde l'embrouille, je t'embrouille. Sauf que, le temps est passé, on a du recul, on a tout compris. Voilà. Mais je vous dis, très frères et sœurs, comprenez-nous bien, il s'est exprimé en français. Bon, on pourrait dire malheureusement, mais en tous les cas, je vais dire par là qu'il s'est exprimé dans une langue qu'on arrive à se comprendre. et même nos adversaires et des gens qui nous veulent du mal, c'est leur langue. Voilà. Et donc, et puis, comme il est qualifié, voilà, c'est-à-dire que tous les diplômes qu'il a, c'est un intellectuel, voilà, un vrai, un authentique, voilà, qui ne trahit pas la cause. M. Bassolmar Basier. Ah oui, là, je vous dis, on a vu déjà, avant lui, des gens qui ont prononcé des discours historiques, rappelez-vous, les discours de Haelie Selassie, les discours de, comment dire, Mouama Kadhafi, les discours de Thomas Isidon ou El Sankara. Le discours qu'il a prononcé. Et donc là, on est toujours, là, on est, quand on dit qu'on est dans le pays des hommes intègres, voilà. Malheureusement, ce n'est pas eux tous, parce que, comprenez ce que je veux dire, je ne vais pas citer les noms, mais voilà. Au pays des hommes intègres, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est intègre. Donc, rappelez-vous le fameux discours du capitaine Thomas Isidon ou El Sankara, justement, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'époque. Je prends un extrait comme ça, où il termine son discours, qui a duré plus de cinq heures, je crois. Enfin, je m'abuse, en tout cas, c'est beaucoup plus loin, voilà. C'est disponible sur Internet, vous pouvez le regarder sur YouTube. Thomas Isidon ou El Sankara, ce qu'il avait dit à l'époque, là, il termine ce discours, là, historique, mémorable, où il dit « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. » Bouh ! Thomas Isidon ou El Sankara. Et là, il est ressuscité, là, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec, comment dire, le ministre Basolma Bazier. Ah, mais c'est du très, très lourd. Je vous dis, je suis tellement enthousiaste parce que je dis, l'année dernière, on avait assisté à, comment dire, ça, un discours historique aussi du frère du colonel, comment dire, Maïga. Oui. Abdoulaye. Non. Abdoulaye Diop, excusez-moi. Non, je confonds tout. Maïga, il faut qu'il me pardonne. Voilà, je pense qu'ils sont tous les deux Abdoulaye. Le ministre d'Affaires étrangères du Mali, c'est Abdoulaye Diop. Voilà, c'est ça. Et puis, le ministre d'État, qui a fait même, il a été intérimaire quand le premier ministre était malade. Et là, c'est lui qui a chuté l'intérim, c'est Abdoulaye Maïga. Voilà. Bon, voilà. Je ne lui perds pas. Je ne lui perds pas. Je lui demande pardon. Bon. Eh bien, écoutez, lui, quand il avait fait son discours, eh bien, c'était tenté d'humour. Voilà. Et là, on va dire que chacun apprécie. On est en train de déguster, vraiment, je vous dis, au point de vue intellectuel, au point de vue réflexion, dire les choses. La vérité, rien qu'à la vérité. Mais là, quelques un an après, c'est au tour du ministre Basolma Basier, ministre, je vous dis, de la fonction publique, là-bas au Burkina Faso. Mais lui, il n'y a pas d'humour. C'est là, droite, droite, bah, 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 bah. Je vous dis, jifle tout le monde, bah, bah, chacun son tour. Il parle de tout. Il balaie tout. Mais là, quand on a tout ça, je dis, bon, voilà, chers frères et sœurs, il y a ceux qui nous veulent du mal, c'est-à-dire qui nous oppriment. Mais nous-mêmes, posons-nous les bonnes questions, chers frères et sœurs. Posons-nous les très bonnes questions. Parce que, je dis, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. C'est vrai que là, c'est un peu tard. Parce que moi, je vous dis, quand je fais ma vidéo, il est 1h du matin à Paris. Voilà, 1h16. Mais, voilà, décalage, et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que demain dimanche, en tout cas, ceux qui sont au courant, ils commencent à se préparer, puis ceux qui vont prendre connaissance demain dimanche, ça va y aller. Parce que, de tous les discours qui ont été prononcés là, en septembre 2023, c'est celui qui est à retenir. Excusez-moi. Je veux dire par là que, en fait, j'ai vu que beaucoup de frères et sœurs étaient impressionnés par le discours prononcé par, comment dire, le colonel Dumbuya, voilà, du guide de Guinée. Et moi, j'ai fait des échanges sur WhatsApp avec des frères panafricains où je leur ai dit, écoutez, Dumbuya, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui et le monsieur, il est en train de se poser mille questions et les pressions qu'il me donne quand je l'observe. Parce que moi, j'adore observer et j'analyse et après, je donne mon avis. Et bien, j'ai dit, ce à quoi il me fait penser, c'est qu'il laisse partir ses frères d'armes, les colonels au Mali, il laisse partir ses frères d'armes, le capitaine au Burkina Faso et puis, il laisse partir ses frères d'armes, le général Chani au Niger. Et puis après, lui, il vient maintenant dans une espèce de sentier battu. Non, je suis désolé. Alors, c'est vrai que j'ai échangé un petit peu avec le frère Issa Diabra qui lui est très pointu et il m'a dit, non, il ne faut pas le brusquer, il faut le laisser venir à son rythme. J'ai dit, oui, mais attendez, moi, je veux bien, je veux bien, mais sauf que, je lui ai dit, il y a le syndrome du président Laurent Gbabo, c'est-à-dire que je vais avoir un pied avec le peuple et puis un pied avec la France-Afrique. Non, 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 c'est justement, regardez, qu'est-ce que ça donne pour le président Laurent Gbabo, l'humiliation en permanence et du jamais vu parce qu'il y a des gens qu'on a humilié une fois, après ça passe. Mais lui, c'est vraiment, moi, je suis un record, l'humiliation que subit le président Laurent Gbabo. Ah, je suis désolé, c'est tué constat, voilà, bon, on passe à autre chose. Donc, ce que je disais, c'est quoi ? C'est que, je rends hommage là à ce très grand monsieur, le ministre Basseulman Bazier, ministre d'État, attention, voilà, il est connu au Burkina, je vous dis, c'est un personnage. Moi, j'avais déjà voulu faire des vidéos simplement par manque de disponibilité, mais là, l'occasion s'y prête maintenant parce que je vous dis, Dumbuya, qu'est-ce qu'il dit dans son discours ? Il dit, oui, nous ne sommes ni machin contre un tel pour un tel. Non, mais ça, c'est ce que j'appelle l'embrouille, c'est la culture française qui fait ça, voilà, il faut dire qu'il a aussi une culture française, hein, culture, j'entends, je dis bien, je dis bien, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu perturbé, ah oui, non, 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 moi, quand j'ai écouté son discours, justement, Dumbuya, je me suis dit quoi ? Il me suis dit, non, on ne peut pas dire ça, parce que là, c'est mettre tout le monde au même niveau, et je dis, les pires, ils sont contents quand vous mettez tout le monde au même niveau. Non, il faut situer les responsabilités historiques. Quels sont les liens que la Russie a eus avec l'Afrique ? Quels sont les liens que les Américains ont eus avec l'Afrique ? Quels sont les liens que les Allemands ont eus avec l'Afrique ? Quels sont les liens que les Espagnols ont eus avec l'Afrique ? Quels sont les liens que les Portugais ont eus avec l'Afrique ? Quels sont les liens que la France a eus avec l'Afrique ? Et donc, je vous dis, je vous parle souvent du procès de la France-Afrique et des gens très qualifiés, hein, et puis des gens aussi fortunés parce qu'il faut financer un gros truc pour que ce procès-là soit en mondiaux vision. Ah, bien entendu, doute pédagogique d'abord pour les gens d'aujourd'hui et les générations à venir. Ça s'impose. Moi, je vous dis, moi, concours de vérité. Hein ? Voilà. Donc, pour avancer, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, en fait, la France, avec l'influence qu'elle a aujourd'hui qui est en train de partir, évidemment, on est dans un paradoxe, mais je vous dis, mais qui est impressionnant au sens où je veux dire que ceux qui font la force depuis toujours de la France, ce sont les pays africains. Tout le monde le sait. En tout cas, les gens qualifiés, en fait, on peut même pas parler d'avertis, on peut même pas parler d'avertis, les gens informés, peut-être, certainement, voilà. Ou ceux qui veulent bien s'informer, Et puis, il y en a qui font exprès les trolls, là. Bon, partagez mes vidéos, les trolls, comme ça, c'est le minimum que je vais vous demander. Bon, non, soyons sérieux, revenons à la chose sérieux, concentrons-nous. Mais écoutez, franchement, les discours qui ont été prononcés les uns et les autres, je vous disais tout à l'heure que, comment il s'appelle, le président-colonel Doumbouya qui dit, nous sommes nis pour les Chinois, contre les Chinois, nous sommes nis pour les Français, contre les Français. En fait, c'est l'embrouille. Non, je suis désolé. Je récapite justement le parcours de chacun. Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait à l'Afrique et c'est à partir de là que je me détermine. Et donc, lui, j'ai dit, il a un illustre, un prédécesseur, Ahmed Sekoutouré. J'ai dit, par contre, Doumbouya, il faut aller regarder les vidéos d'Amed Sekoutouré. Et si tu as la force, il faut lire ses discours. Puis ses écrits, ses écrits, les écrits philosophiques d'Amed Sekoutouré. Prends connaissance. Il en a besoin là, Doumbouya. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça là ? N'importe quoi. Non, mais franchement, bon, allez, je reviendrai un autre jour sur Doumbouya. Maintenant, on va revenir. Non, alors, évidemment, je vais vous dire, les discours qui ont été prononcés à tour de rôle là-bas, à l'ONU, très franchement, je n'ai pas trop envie parce que j'ai dit, c'est une perte de temps. Mais en même temps, on est titillés parce que nous qui sommes passionnés de politique. Donc, ça m'a permis de regarder un peu les interventions des autres, pas de tout le monde, naturellement. Mais là, je suis trop content d'être tombé sur, là, à quelques, peut-être même en direct, j'ai dû voir ça parce que je crois, c'était tout frais, voilà ce que je veux dire. Eh bien, j'ai pu voir aussi l'intervention de qui ? Le Tiché qui dit, oh lui, par contre, vous voyez, on parle du bon français, on parle bien, il parle bien, il parle bien. Mais par contre, c'est du, comment on dit ça, follow-go, il n'y a rien dedans. C'est tonneau vide, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, alors là, j'ai content, à l'instant, je viens d'avoir ça. Tiché qui dit, c'est tonneau vide, et puis c'est connu en Afrique, l'expression tonneau vide, parce qu'on en Afrique, ici aussi, c'est démontré, prenez vous-même, prenez un tonneau vide et puis balancez, vous allez voir le bruit que ça fait. Et puis vous n'avez pas un tonneau qui est rempli, liquide, que ça soit de l'eau, de l'huile, tout ce que vous voulez, et faites la même espérance. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est vérifié. Donc, Tiché qui dit pour moi, à l'instant, ça m'est venu, tonneau vide, il y a faux, il n'y a rien, corrompu, corrompu, jusqu'à la moelle épinière. Et je dis, ces gens-là, quand je les observe, Tiché qui dit, et puis tous les hommes politiques, hommes et femmes, aux républiques démocratiques du Congo, j'ai dit, ces gens-là, la mort de Patrice et Meryl Lumumba, eh bien, ils ont consenti ce monsieur, eh bien, ils en ont cure, ils en ont cure. Non, parce que je dis, il ne suffit pas de faire des discours, passez à l'acte. Voilà, on passe à l'acte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai reproché à Doumbouya. Je dis, mais Doumbouya, il faut qu'il passe à l'acte, il faut qu'il choisisse, il doit rejoindre là, la charte qui a été signée récemment, entre le Burkina, le Niger et le Mali, voilà, qui les rejoint très vite. Alors, lui, il n'est pas concerné par le CFA, mais en fait, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Pourquoi n'y fais pas ? Pourtant, ça ne me paraît pas difficile. Très franchement. Non, parce que si on est honnête, ce n'est pas difficile. Mais si on est mal honnête, ou si on veut jouer les petits malins, là, c'est difficile. En fait, je suis vraiment d'accord. Voilà. Donc, on avance. Ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est qu'en fait, donc, l'influence de la France auprès de l'ONU, messieurs Kuterres, donc, ils ont tout fait pour mettre, je vous dis, out ou hors jeu, si vous voulez, la délégation du Niger. Et là, au départ, je voulais montrer, justement, le porte-parole du gouvernement du Niger, un officier qui parle souvent. Je voulais le montrer. Et puis, c'est tout d'un coup, par hasard, vraiment, je crois à l'alignement des planètes. Je tombe sur l'intervention du ministre d'État, Basselema, basier du Bokana Faso. Et là, il se trouve que son discours, c'est de la teneur. Ça sent la vérité. Voilà. Ça transpire la vérité. Rien que la vérité. Et c'est ainsi que je dis, voilà, tous les frères et sœurs, on a connaissance là maintenant, ceux qui sont tardifs, ou en tout cas, qui ont pris connaissance, et puis ceux qui vont prendre connaissance. J'ai dit, quand je dis de se poser les bonnes questions, c'est de se dire quoi ? Mais il a tout dit. Il a vidé son sac. Quand je dis à Guillaume Soro, il faut vider son sac là. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors que ça, c'est des gens intègres. Guillaume Soro, il a du sang, des Africains en général, et des Ivoryens en particulier, sous les mains. Donc, pour se racheter, il doit vider son sac. S'il ne le fait pas, je dis, bon, mais il va s'expliquer dans la poubelle de l'histoire. Et ceux qui soutiennent Guillaume Soro, c'est votre problème. Vous allez vous battre avec vos démons. Voilà. Ce que je dis, regardez, cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, et j'ajoute, la zone des jaloux et des sorciers. C'est votre problème. Parce que moi, je suis convaincu que si on veut volonté personnelle, volonté collective, volonté politique, on peut sortir de là et on devient le numéro un. Cache pas le numéro un, c'est au niveau du monde. Très clairement. Voilà. Et les gens honnêtes, qui ont des connaissances, savent très bien. Voilà. La haine qu'on voue aux Africains, ça vient du fait que ces gens-là savent qu'on est les numéro un, on est les... On est les plus puissants. Et ça, c'est pas de la gueule, c'est vérifié. Mais seulement, justement, on est à l'heure de l'alignement des planètes, l'ère du verso, les choses vont se mettre en place, crescendo, mais sûrement, et ce serait irrévocable. Très clairement. Ah oui, oui. Soyez-en sûrs, c'est-à-dire chers frères et sœurs. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi comme intervention ? J'ai vu l'intervention du ministre d'Affaires étrangères du Togo. Eux, c'est des vendus de première classe. Voilà. Et je suis content de savoir que, je crois, les autorités du Niger, ils ont refusé l'aide accordée par le Bénin et puis l'aide du Togo et tout ça. Non, non, non. Ils ont bien raison. Non, parce que, attendez, j'ai dit, tous ceux qui sont dans cette zone-là, la zone des alignes décompressibles, la zone France CFA, cette monnaie maudite-là. J'ai dit ceux qui sont là-dedans. Mais si vous voulez vous distinguer, sortez du France CFA. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, il y a 54 pays au moins, au moins. Eh bien, si vous faites 54 moins les 15, là, y compris les Comores, vous enlevez, il reste combien ? Donc, il reste beaucoup, beaucoup de pays, voilà, qui ont leur propre monnaie. Et pour autant, est-ce qu'ils sont les derniers ? Donc, il faut arrêter. Les choses sont claires. Il y a des spécialistes, je vous dis, qui ont écrit des bouquins, très clairement, des savants, des économistes et tout ça. Et pas des économistes non plus, mais en tout cas, des gens qui sont intéressés au sujet. Ils ont écrit sur le France CFA et ils ont expliqué quels sont les méfaits du France CFA qui est à l'origine, en fait, de l'appauvrissement, de la misère en Afrique, du fait que les pays africains ne sont pas industrialisés au 21e siècle. Alors qu'on parle du pseudo-indépendance 1960. Faites le calcul. Combien ? 1960, on en a 2000. Donc, ça fait quelques 63 ans après. Ça donne quoi ? Quel est le bilan ? Pays par pays. Le Cameroun ? Non. Côte d'Ivoire ? Avec des dettes à ne pas en finir. Et puis, regardez, j'ai lu, le signe, c'est le nombre de jeunes africains qui meurent dans la Méditerranée. Faut faire une étude très précise pour savoir nationalité par nationalité. Et là, ça en dit long. Parce que, pourquoi, dans les études qui se noient, on ne voit pas les Coréens, on ne voit pas des trucs... Qu'on ne me dise pas c'est la Méditerranée ? Non. Parce qu'il y a des maires là-bas chez eux aussi. Parce qu'eux aussi, ils peuvent... Rappelez-vous, quand on parlait des Brought People à l'époque, Brought People dans les années 60-70, je crois, eh bien, pourquoi ils fuyaient la guerre ? Et là, eux, c'était vraiment pour quitter la guerre et puis rejoindre l'Occident entre autres, entre autres. Vous voyez ? Ça existait, ça. Bon. Mais là, au 21e siècle, dites-moi, qu'est-ce que vous avez... Comment dire ? Il y a des gens là-bas qui noient dans l'eau là-bas, en Asie. Donc, voilà. On reste dans le débat, dans la discussion pour dire quoi ? Pour dire que, écoutez, je n'en démarre pas sur le fait que je dis à partir du moment où le frère, hein, c'est le jeune frère parce que moi, j'ai 50 de plus que lui, c'est Basseulma Basier, eh bien, il a tout dit. Il a tout dit. Voilà. À partir du moment-là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Mais par contre, on peut faire son choix. Et là, j'en reviens toujours, je vous dis à la pensée du grand François Fanon qui a dit chaque génération doit dans une relative opacité soit en découvrant sa mission, d'abord, dans un premier temps, découvrir sa mission. Voilà, découvrez votre mission. Maintenant, ce dont il s'agit, ce qui est déterminant, c'est le choix. Soit vous accomplissez cette mission, soit vous la trahissez. Quand il parlait de mission, il parlait de l'indignité africaine, de faire que l'Afrique se libère. Selon moi, il a fait un clin d'œil, même si c'est quelque chose qui est universel. Voilà. Vous comprenez ? Donc, il y en a plein là, pour des raisons de cupidité, pour des raisons d'aliénation, pour des raisons de complexe, de corruption, eh bien, ils vont trahir la cause. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour voir qui est-ce qui a pris des risques. Et là, j'en appelle aux frères qui sont connus, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan du showbiz, les artistes, là. Vous faites quoi ? Là, le ministre d'État, Bassolman Basier, il a vidé son sac, et pour nous défendre, c'est un risque énorme qu'il les prend, là, parce qu'ils sont rancuniers, je vous dis, les occidentaux, là, c'est-à-dire les adeptes de l'OTAN, ils sont très rancuniers, c'est-à-dire qu'ils notent tout, parce que des fois même, tu n'as rien fait, mais voilà, parce que ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Comprendent qu'ils veulent, comprennent qu'ils peuvent. Bon. Donc là, je l'ai fait court, je vais avancer parce qu'il a pris quelques notes. Donc, si vous voulez, un hommage vraiment très appuyé au ministre Bassolman Basier, parce qu'il a assuré, ah oui, 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 on ne s'ennuie pas une seule seconde, et puis, il a un débit, mais impressionnant, voilà. Et il a balayé partout, balayé tout, historique, les relations que la France entretient avec les pays africains ou l'Occident en général, l'hypocrisie qui les caractérise. Il disait souvent l'hypocrisie, voilà, c'est tellement vrai. Alors, donc, je disais, dans l'actualité, ce qu'on avait appris même précédemment, c'est que le général Chani, avec son gouvernement, ils ont décidé de supprimer pas moins de 990 passeports diplomatiques. Ça, j'étais là à en parler, c'était il y a 3-4 jours ou la semaine dernière, mais maintenant, c'est l'occasion prête. Pas moins de 990, je crois, si je ne me trompe pas, vérifiez bien, passeports diplomatiques. Il faut que je m'arrête là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez, dans chaque pays, eh bien, les gouvernants, c'est à leur discrétion. Discrétion, c'est un bon français, mais ça veut dire, c'est eux qui disent pour donner les passeports diplomatiques à qui ils veulent. Mais moi, quand c'est comme ça, je dis, c'est pas un manque de moyens. Parce que si j'ai les moyens, je dis, on va faire des investigations dans tous les pays déjà de cette zone-là, voilà, la zone CFA-là. On va faire des investigations pays par pays pour savoir les passeports diplomatiques. On va prendre le listing. Mais je vous dis, c'est pour ça que je dis que Dieu nous préserve. Je veux dire, il faut que chacun soit à sa place. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on est en train de vivre, très clairement, alors que moi, je suis un militant pour que chacun soit à sa place. Je dis que la nature nous a dotés d'une énergie qui nous est propre. Il faut la respecter. Il faut composer avec. Pourquoi ? Parce que comme ça, tout le monde est gagnant. Oh là, des gens qui jouent les petits malins alors que c'est des nazes, alors que c'est des frustrés, alors que c'est des perdus, perturbés, voilà. C'est rien autant. Perdus et perturbés, beaucoup. En apparence, ils font le malin, mais dans le fond, il suffit de les observer un peu et puis tu vois, tout de suite, tout de suite. Ah ouais, bon, donc ce que je disais, c'est quoi ? C'est que j'ai dit, il faut que ces frères-là, à partir du discours qu'il a prononcé, alors qu'ils pouvaient le faire avant, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, mais quand je dis tard que jamais, c'est pas le coup de, je suis venu se présenter sans avoir pris de risque. Je suis désolé, moi, il faut démasquer ça, sinon c'est trop facile. Mais oui, pourquoi des gens peuvent avoir, comment on appelle ça, des difficultés de vie parce qu'ils disent la vérité pour les pourchasses, leur vie est menacée et ils vivent comme ça dans l'angoisse en permanence et puis vous, vous allez être tranquille, longtemps, 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 et puis maintenant, vous allez vous présenter, non, 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 moi, on va sortir les images, on sort le, tu vois, toutes les historiques, ils peuvent dire, des telles périodes, des telles périodes, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Démontre-nous, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Et puis on a l'épreuve, voilà, donc tu la fermes, maintenant tu t'as le choix et tu prends des cours, définitivement, il y en a même beaucoup, j'ai dit, qui sont journalistes aujourd'hui, là, sur la chaîne de M. Ouattara, là-bas, pas seulement là-bas, même pareil au Cameroun, c'est-à-dire que c'est des gens, le rôle qu'ils ont, c'est normalement d'éduquer le peuple dans le bon sens pour l'élever, pour élever, et non pas faire du nivellement par le bas, or, ce que je critique, ce que je dénonce, ce que je condamne chez ces gens-là, c'est que j'ai dit, tout le temps qu'ils sont restés au poste, ils ont fait que du nivellement par le bas, pour l'oscurantisme, l'enseignement de l'oscurantisme, c'est-à-dire que le peuple est plongé dans l'oscurantisme, vous vous rendez compte ? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, bon voilà, le moment venu, comme je le veux humain, je veux que je leur demande simplement, changez de métier, je ne donne pas trois choix, deux choix, vous changez de métier ou vous vous mettez à la retraite, voilà. Sinon, eh bien, j'ai dit à la Jerry Orleans, je suis désolé, non mais, attendez, de quoi on parle ? Mais moi, je pense au nombre d'Africains qui sont morts depuis fort longtemps dans les relations que l'Afrique entretient avec l'Occident. Dites-moi, mais au nom de quoi ces gens-là vont mourir et puis vous, vous allez tranquille. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Rien ne peut justifier, rien ne peut expliquer, rien. Si ce n'est le cynisme, si ce n'est, bon, je peux prononcer tous les mots, mais quand j'arrive, pour moi le summum, c'est que je dis ces gens ont l'apparence d'être humain, mais ils ne sont pas des êtres humains puisque tout ce qui brille n'est pas de l'or. Compré de qui veut, compé de qui peut, voilà. Vous comprenez ? Donc j'ai dit, l'histoire des passeports diplomatiques, là, quand j'ai appris ça la semaine dernière, je me suis dit, mais regardez, regardez, regardez ça. Bon, je félicite évidemment, comment on appelle ça, le gouvernement Tiani, le président, le général, le général Tiani, bien entendu, et lui et son équipe, il a une équipe avec qui il travaille, de faire là, je vous dis, prenez les usages, les pratiques de Jerry Rowling, c'est hyper important, ça c'est pour gagner du temps. Si vous ne faites pas ça, eh bien, on va perdre du temps et puis on risque de perdre, voilà. Et là, c'est fini, il faut oublier la perte, on est parti pour gagner maintenant parce que l'alignement des planètes, l'alignement des planètes, l'ère du verso, les choses sont claires, voilà, il faut en profiter au maximum, voilà. Donc ce que je disais, c'est que, vous allez regarder, passeport diplomatique, on le donne à n'importe qui. Sur l'ère de Bazou, Bazoum, quand Bazoum était au pouvoir, là-bas, il n'y a pas moins de 990 personnes qui avaient des passeports comme ça. Et puis, on a retrouvé de l'effort, on a retrouvé des Américains, toutes les nationalités du monde, des Chinois, tout, ils ont passeport diplomatique du Niger qui leur est distribué. Mais ça rime à quoi ? ça se comprend, parce que je dis, la République bananière, c'est la France qui est numéro 1 et puis les autres, c'est des enfants de cœur. Tout ce qu'elle a colonisé, là, toutes ces emprises, c'est des enfants de cœur. Pour moi, c'est tellement, comme l'eau de roche, c'est clair pour moi. Et puis, j'ai dit, quand on ne sait pas, on s'assoit, on prend des notes, parce que voilà, il faut fatiguer les gens. Donc, ce que je disais, c'est quoi ? C'est que j'ai dit, allez-y en Côte d'Ivoire, on va prendre le listing pour savoir que sont les gens qui bénéficient du passeport diplomatique depuis que M. Ouattara est au pouvoir. Ce serait très intéressant. Allons-y au Bénin, depuis que M., comment on appelle ça, Parti Stallone a pris le pouvoir, quels sont les gens qui disposent du passeport diplomatique émanant de l'État bieninois ? Prends le listing et puis on va vérifier. Allons-y au Togo, ainsi de suite, vous comprenez ce qu'il veut dire ? La liste, au Sénégal, avec Macky Sall, du passeport diplomatique. Et quand je pense que, bon, la menace, le président Babou, lui, avec ses partisans, c'est leur problème, parce que, je veux dire, avant même de savoir ça, moi, ça m'avait choqué quand on avait humilié l'histoire de l'Eiffel à queue. Mais ils ont fait le plan et puis ils marchent dedans. Mais ceux qui l'entourent, ce sont tous les responsables. Le monsieur a un certain âge, en 78 ans. 78 ans, ce n'est pas 20 ans ou 28 ans. Non, non. Donc, il a un certain âge, un certain vécu, avec toute l'humiliation qu'on lui a fait subir, physiquement, psychologiquement, tout ça. Mais l'entourage, eux, ils concourent parce qu'ils n'ont pas le même agenda que le président Babou. Bien, je ferme la parenthèse. Maintenant, pour revenir au discours historique et mémorable de notre frère, le ministre d'État, Basse-Solma Bazier, eh bien, je disais, voilà, passeport diplomatique, n'importe quoi. On donne à des gens qui viennent faire du mal aux pays africains. On leur donne des passeports diplomatiques. Vous savez l'avantage du passeport diplomatique ? Ah, mais oui, parce qu'il y a le passeport ordinaire, voilà, qui revient à tous les citoyens ordinaires, voilà, mais là, le passeport diplomatique, normalement, dans le pays, il est censé être remis d'abord aux enfants du pays patriotes, voilà, qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience, voilà, et donc, c'est pour faciliter leur, comment on appelle ça, aller et venu, voilà, parce que quand on a le passeport ordinaire, tu vas aller t'embêter avec les histoires de demander visa, voilà, puis quand tu as l'aéroport aussi, quand tu as le passeport diplomatique, c'est pas la même chose que tu as un passeport, comment dire, classique, vous comprenez, et je me dis, je pense même, comment il s'appelle, le frère congolais, Congo-Brazaville, qui est très qualifié, qui est un adepte de Marcus Garvey, vous allez retrouver la, la Sconi, voilà, la Sconi, que j'aime beaucoup, et ben, il a expliqué justement ses difficultés pour aller dans les différents pays africains, et quand il avait fait une vidéo à l'époque par rapport à ça, je me suis dit, pourquoi ce monsieur lui donne pas un passeport diplomatique, voyez, des trucs qui mangent pas de pain, voilà, parce qu'on a au pouvoir des gens corrompus, des gens aliénés, des gens complexiques, c'est la cupidité qui les anime, qui les fait vivre, voilà, alors que là, on a quelqu'un qui vient là pour enseigner la dignité aux jeunes noirs, que tu sois africains, ou de la Caraïbe, la diaspora, voilà, il s'est donné comme mission, monsieur Lasconi, que je salue au passage très rapidement, voilà, bon, donc pour revenir là, la suite, c'est quoi, c'est que, au fond, le refus du secrétaire général de l'ONU, d'accorder la prise de parole du ministre des Affaires étrangères du Niger lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire cette année, en septembre 2023, voilà, mais c'est historique, pourquoi, parce que, en fait, bon, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a des frères qui sont en train de s'offrir, en disant, oui, c'est scandaleux, alors que non, en fait, là, ils sont en train de faire tomber le masque, voilà, c'est-à-dire que, c'est quelque chose qui a toujours existé, je vous dis, juste pour s'en convaincre, juste pour s'en convaincre, prenez la charte de l'ONU, voilà, vous allez lire article par article et vous allez vérifier, est-ce que c'est appliqué, rien du tout, voilà, donc à partir de là, simplement, il se trouve que, comme ce sont les corrompus qui sont au pouvoir, donc là, ils se font plaisir, et puis voilà, mais la corruption a ses limites, c'est-à-dire qu'en fait, justement, la France, elle a corrompu à tour de bras depuis des décennies, le système, c'est vraiment le poumon même du système de la France-Afrique, c'est ça, c'est la corruption, voilà, si vous enlevez la corruption, il n'y a plus de France-Afrique, vous allez d'accord, voilà, donc, il se trouve que, les colonels au Mali, ils ne mangent pas de cette sauce-là, ou de ce plat-là, le capitaine au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il ne mange pas de ce pain-là, le général Chani, voilà, il a tiré un train, en disant, là, il est question maintenant de défendre la nation, défendre le peuple du Niger, qui a assez souffert, alors que Dieu se le sait, si son sol et son sous-sol forge de richesse, il permettra d'avoir un bien-être, on est de passage sur cette terre, vous faites quoi ? Des nazes, alors, je poursuis, donc, en fait, dans les notes que j'ai prises, c'est de signaler que, dans son discours qui dure 38 minutes, 38 minutes 30, il a parlé de la dette coloniale, il dit, c'est fini, oubliez ça, il a parlé de la France-CFA, il dit, voilà, c'est pour ça, il dit que la France-CFA, c'est la cérisse qui est le gâteau, ça ne va pas tarder, tout naturellement, oui, ils sont en train de travailler sérieusement, parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, donc c'est pour ça que, voilà, nous qui sommes pressés, on comprend quand même, il faut faire jouer son intelligence, donc là, on comprend, mais les jours sont comptés, parce qu'à chaque fois, quand on voit comme ça, l'intervention de ces gens-là, qui sont à des postes clés, ce sont ceux qui dirigent les pays, il dit que, voilà, le France-CFA, on va célébrer vraiment sa mort, son enterrement, cette monnaie maudite, j'insiste encore, bon, donc, les accords militaires, tout ça, allez, aux chiottes, c'est fini, allez, aux jubilettes, il dit même, on ne comprend pas pourquoi, les Français ne rentrent pas chez eux, on leur a dit de rentrer chez vous, les militaires français là, rentrez chez vous, il y a des SDF, l'ambassadeur, tout ça, des SDF, quand c'est comme ça, il dit, il faut revenir toujours à ce que disaient, les dirigeants maliens notamment, le premier ministre Shogel Maïga, il dit même, vous ne pouvez pas aimer le Mali que les Maliens, vous ne pouvez pas aimer le Burkina Faso, que le peuple du Burkina, vous ne pouvez pas aimer le Burkina que le Burkina B, non, ça n'a pas de sens, vous ne pouvez pas aimer le Niger que les Nigériens, ça n'a pas de sens, voilà, n'importe quoi, vous avez pris la main dans le sac, maintenant le moment est venu, là maintenant quand c'est comme ça, je m'adresse surtout aux gens qui sont en périphérie, c'est-à-dire que, ceux qui sont eux-mêmes concernés, c'est des gens, je vous dis, ils ont signé avec le diable, donc pour eux c'est mort, c'est mort, là là-dessus, il ne faut pas me convaincre de quoi que ce soit, voilà, par contre ceux qui les entourent, ils ne sont pas tous, mais c'est à eux maintenant, il vaut mieux tard que jamais, voilà, reprendre les choses en main, pour qu'on soit sur la terre des hommes, et non pas sur la terre, là on ne sait même plus à quoi ça ressemble, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut, mais je vous encourage très franchement, à écouter, à suivre son discours, qui dure 38 minutes, du début jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un plaisir, un bonheur, et tout le monde en prend pour son grade, il l'a assuré, il l'a assuré, franchement, lui il mérite, voilà, les encouragements, il faut qu'on l'encourage, félicitations, et ce qui va se passer, c'est du très très lourd, qu'il a prononcé comme discours, vraiment remarquable, historique, donc, il a rendu hommage, à tous les grands leaders historiques, que ce soit africains, que ce soit en Amérique latine, un peu partout, il a rendu hommage, à ces vaillants messieurs, qui ont donné de leur vie, pour qu'on ait la liberté, la vraie, vous voyez, qu'on ait, que notre dignité, soit affirmée, ces gens là, ils ont donné de leur vie, et donc il cite les noms, vous voyez, tous les dirigeants, les grands dirigeants, pas seulement africains, je vous dis, c'est là où tu vois, que l'homme, au delà d'être un panafricain, c'est un humaniste, un vrai, pas les pseudos là, bon, et ensuite, ce que je tenais à préciser, c'est, bon, vous savez, donc je vais terminer là, excusez-moi, parce que c'est vrai quoi, parce que je suis tellement, j'ai su, mais c'est impressionnant, impressionnant le discours, il parle vite, enfin je veux dire, en tout cas, il a un débit très important, et puis, il s'exprime correctement, on comprend tout ce qu'il dit, c'est pas donné à tout le monde, cet exercice-là, ah oui, ça veut dire qu'il a 100 en lui, et je pense même que, ils ont tenu des réunions là-bas, j'imagine au Burkina, et ils ont dit, bon, c'est toi qui vas y aller, lui-même, il a dit de lever la main, et puis comme on le connaît, je vous dis, il est connu, il portait de tri, comme les militaires, alors que c'est un civil, il s'est humain, en condition, c'est très important, ah oui, vous pouvez pas imaginer, mais là pour terminer, j'allais parler en fait, de madame, comment elle s'appelle, Colonna, c'est la ministre des Affaires étrangères françaises, Catherine Colonna, voilà, elle, j'ai écouté son intervention, comme ça, je dis c'est bien, c'est amusant, parce que je les connais trop, attendez, je suis accessoirement spéciale de la France, vous comprenez, ça fait longtemps, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, gilet jaune là, mais c'est involontaire, mais à un moment donné, des fois même je comprends, mais comment les gens comprennent pas ça, c'est tellement évident, enfin bon bref, je reviendrai quand j'aurai le temps, dans les jours qui viennent, hein, un gilet jaune, bon, mais ce que je veux dire c'est quoi, c'est que, madame Colonna, c'est la première fois que je l'écoute, cette ministre, la ministre des Affaires étrangères, bon, évidemment, elle vient après un certain, qu'on appelle Jean-Yves Le Drian, qui lui, il est poursuivi au, comment dire ça, au Mali, avec trafic, avec son fils pour les passeports, vraiment ça, c'est bizarre, c'est pour ça que ces gens là, c'est pas des hommes politiques, ce sont des affairistes, ce sont des hommes d'affaires, ils viennent pour faire les affaires, voilà, ils sont d'accord, une bienveillance, très importante, or, malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est malheureux, enfin bon, donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut, donc ce que je voulais dire, c'est que, en Colonna, dans son intervention, bon, écoutez, moi, l'impression qu'elle me donnait, quand je l'écoutais, j'ai dit, mais attendez, c'est à la messe là, j'ai l'impression que, elle est curée, parce que quand tu vas à la messe, il n'y a aucune différence, elle raconte sa salade, enfin, bon, vous pouvez aussi aller regarder, c'est la première fois que je l'écoute, parce que je me suis dit, tiens, aux Nations Unies, parce qu'elle est représentante, mais Macron, il a calé ses calendriers, avec le pape, et puis avec le prince Charles, en réalité, c'est volontaire, et ça, ils sont concertés tous, attention, voilà, parce que vous avez les cinq membres permanents, celui qui était présent, c'était celui qui, c'est chez lui, aux Etats-Unis, voilà, mais sinon, les Chinois, ils s'en foutent, voilà, comment dire, le président Vladimir Poutine, la Ducha a fouetté, et puis, par contre, Macron, la date du prince Charles, on pouvait repousser, puisqu'il devait venir déjà auparavant, et puis comme il y a eu des manifestations, pour les histoires de, comment appelle ça, les retraites, donc ça a été repoussé, donc on peut, mais ça a été mis là, pour que justement, parce que là, qu'est-ce qu'il donne comme argument, il va donner comme argument, c'est de dire, oui mais là, vous voyez mon agenda, non, non, l'humiliation qu'il allait subie là-bas, mais comme les images sont, voilà, donc la délégation française, ils en ont pris plein la gueule, là c'est impressionnant, français ont humilié l'Afrique, depuis fort longtemps, et je dis, ce n'est qu'un début, pourquoi, parce qu'en fait, c'est physique, c'est-à-dire qu'en fait, que vous le vouliez ou non, c'est pour ça que je dis, ceux qui sont intelligents, qui sont honnêtes, venez prendre les choses en main, sinon, ça va être le crescendo, au niveau de l'humiliation, et puis le monde entier, en train d'assister là, ah oui, ce n'est que le début, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà, donc merci à vous tous, en tout cas pour votre soutien, on lâche rien, comme c'est pour rapide de dire, on reviendra sur M. Basselema, Basselema, le grand monsieur, le ministre de Burkina Faso, excusez-moi, voilà, on reviendra, je reviendrai sur lui, parce que, je vous dis, j'ai voulu faire des vidéos sur lui, depuis longtemps, et puis là, c'est l'occasion de m'être donné là, à très bientôt, merci bien.